Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez Indiba. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du traitement des douleurs aiguës et chroniques que nous pouvons atteindre avec la technique Indiba. Il est très important de savoir qu'avec cette technique, nous pouvons accéder à tous les types de traitements sans aucune restriction ou très très peu de restrictions pour avoir une action directe sur notre patient dès le départ. Les douleurs peuvent être de différentes origines, centrales, périphériques, elles peuvent irradier par des blessures nerveuses, être locales sur des blessures musculaires, articulaires, tendineuses, elles peuvent être que d'origine musculaire, d'origine viscérale, d'origine multiple, peu importe. A partir du moment où nous avons une douleur, à partir du moment où nous avons des cas compliqués, qui résistent au traitement traditionnel, ceux-ci vont encore plus répondre aux bienfaits d'Indiba. Qu'est-ce qu'Indiba ? Indiba, c'est un traitement de radiofréquence thérapeutique qui a été breveté. C'est un traitement à 448 kHz. C'est une fréquence unique qui sert à améliorer les transferts des échanges entre les cellules, entre le milieu intérieur et extérieur de la cellule. C'est la fréquence auxquelles vous aurez les meilleurs résultats d'échanges. Ces échanges nous servent à quoi ? Ils nous servent à réguler la cellule, donc les tissus, à régénérer, à stimuler les principes naturels de cicatrisation et de régénération cellulaire. Donc en plus de votre capacité à travailler avec vos mains, vous avez une action directement à l'intérieur du corps. Cette technique est un transfert d'énergie, capacitive et résistive. Ça veut dire que nous allons travailler avec deux modes de transmission, le capacitif et le résistif. Ça va nous permettre d'avoir une action plus complète selon les tissus que nous voulons solliciter. On va vous donner un exemple de pratique, merci Clarisse, avec notre cobaye improvisée. Ce courant se transmet grâce à deux électrodes. Nous avons une électrode active et une électrode neutre. Cette plaque de retour va se placer sous votre patient. Peu importe la zone, vous allez choisir le placement en fonction de la zone que vous aurez à traiter. Ensuite, pour travailler, vous allez agir avec des électrodes capacitives pour certaines qui sont recouvertes d'un isolant en polyamide qui va assurer une résistance au niveau de l'électrode et faire en sorte que le courant se condense en dessous de l'électrode. Ce courant condensé va agir, comme on le voit sur la photo, sur 3-4 cm et va surtout considérer les tissus mous. C'est-à-dire que je vais agir là où je suis, je vais considérer toute ma masse musculaire et pouvoir préparer mes tissus à un traitement plus profond que je vais avoir avec l'électrode résistive. L'électrode résistive, elle est en inox. Son intérêt, c'est d'avoir une transmission du courant qui va faire des allers-retours entre votre plaque et votre électrode et vous permettre d'avoir une action en profondeur. Si vous vous mettez au bout d'un membre, vous aurez un trajet de courant qui va traverser tout le membre et vous permettre déjà de traiter une partie de votre pathologie un peu plus en fonctionnel, comme pour la vie courante si vous préférez. En alternant ces capacités de traitement, vous allez pouvoir toucher tout ce qui concerne les pathologies de vos patients. Au niveau des différentes électrodes, vous avez des tailles qui vont vous permettre de vous adapter à la localisation géographique qui vous intéresse en fonction de votre patient. On peut préciser aussi qu'il existe une électrode intracavitaire que nous pourrons utiliser ou pas selon les pathologies. Au niveau des objectifs d'Indiba, le principal, c'est diminuer la douleur et l'inflammation. Sur un cas très aigu, dès la première séance, votre patient repart soulagé. Sur un cas chronique, votre patient repart de manière soulagée. Sur des cas pathologiques qui résistent à toutes les autres thérapies, votre patient repart avec un bénéfice de soulagement qui est important. Ça, grâce à nos échanges et à cette augmentation du métabolisme cellulaire qui va permettre de redonner vie à vos muscles, de redonner une vie interne à vos tissus. En augmentant leur nutrition. En augmentant leur oxygénation. Et tout ça va permettre de rééquilibrer le tonus musculaire, de calmer l'espace ou les contractions réflexes, de stimuler les zones qui manquent de peps et de tonus. Rapidement, nous allons pouvoir mobiliser, rentrer dans un travail plus fonctionnel, retrouver des mouvements qui correspondent à votre quotidien et retrouver une vie plus harmonieuse dans votre quotidien. Alors, Indiba va agir avec des effets thermiques. C'est-à-dire que votre patient, lors de la séance, a une séance qui est plutôt agréable, qui est indolore, qui va ressentir à l'intérieur de son corps une chaleur plus ou moins forte ou douce en fonction de vos besoins. Au niveau de la sensation de non-chaleur, ce n'est pas parce que le patient ne sent rien qu'il ne se passe rien. A ce niveau-là, nous allons avoir cette action cellulaire, cette régénération du métabolisme, ça va calmer les tissus. On va avoir un rôle anti-inflammatoire très important. Dans nos traitements aigus, c'est dans cette zone que nous allons nous situer pour permettre une rééquilibration des tissus plus générales et plus globales, pour calmer le patient. A un niveau de chaleur plus confortable, plus agréable, le patient se détend de manière encore plus importante, parce que cette chaleur interne est très très confortable pour lui. Vous, d'un point de vue physiologique, vous allez aller encore plus loin dans la récupération. Vous pourrez agir un peu plus tard dans les phases subaigües de votre traitement, pour permettre au tissu de se revasculariser un peu plus, de stimuler un peu plus la micro-circulation, qui va leur redonner cette capacité de mobilité, de glissement, de mouvement. Au niveau de l'hyperactivation et de l'hyperthermie, donc une forte sensation de chaleur, nous allons pouvoir atteindre les cas plus chroniques, qui traînent depuis des années, des mois. Et dès la première séance, nous obtiendrons un résultat très satisfaisant. Alors, ce traitement, dans la phase aiguë, comme je vous le disais, va surtout se passer en mode non thermique. L'idée est de calmer des tissus qui sont un petit peu trop actifs, un petit peu trop stimulés, et d'amener un effet drainant pour diminuer la sensation d'œdème ou de gonflement qui peut être autour de l'inflammation. Les objectifs sont nettement diminuer la douleur et l'inflammation. Votre patient peut arriver en phase aiguë le premier jour, suite à une intervention, suite à un accident, un traumatisme, une crise d'arthrose, peu importe. Dès le premier jour, nous avons une efficacité qui est très significative pour plus de 85% de nos patients. Au niveau de la douleur chronique, nous allons chercher une stimulation tissulaire un peu plus importante, une vascularisation un peu plus importante pour permettre au corps de mieux récupérer. Grâce à cet effet thermique, qui a déjà une sensation réconfortante pour le patient, nous allons augmenter la vascularisation, la micro-circulation locale ou régionale, réparer sur le plan tissulaire tous les dysfonctionnements, diminuer la douleur et bien sûr augmenter ces espaces de glissement que nous avons entre nos zones douloureuses qui du coup limitent toute la fonction autour de cette articulation ou de ce muscle douloureux. Au niveau des contre-indications, nous en avons très très peu. le pacemaker, la grossesse, les infections, les plaies ouvertes, la thrombophlébite ou la perte de sensibilité à la chaleur afin d'assurer un maximum de sécurité pour notre patient. Très important, il n'y a aucune contre-indication sur les prothèses et le matériel d'ostéosynthèse. Ce fait-là nous permet de traiter un grand nombre de patients sans être limité par ces contre-indications-là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous revoir très bientôt sur notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos explicatives sur le plancher belvien, la physioesthétique, le fascia ou d'autres approches thérapeutiques. N'hésitez pas à venir nous voir. En tout cas, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501